Ce problème est un problème de rapport et proportion. Une appareil photo coûte 126 $. Jean et Pierre partagent le coût dans un rapport de 3 à 4. Quel est l'apport de Pierre? Alors, on va regarder ce qu'est un rapport. Un rapport, c'est la comparaison entre deux quantités. Par exemple, le rapport du nombre de voitures rouges au nombre de voitures jaunes est de 3 à 1. La signification, j'ai trois voitures rouges pour chaque une voiture jaune. Par exemple, le rapport du nombre de voitures rouges au nombre de voitures jaunes est de 3 à 1. S'il y a 27 voitures rouges, combien il y a-t-il de voitures jaunes? Donc, je vais passer les voitures rouges en haut, suivi les voitures jaunes. Le rapport qui m'est donné, 3 pour les rouges, 1 pour les jaunes. C'est un point total de 4. Maintenant, s'il y a 27 voitures rouges. 27 rouges. Remarquez que je mets sur la même ligne. C'est le 3. Combien de voitures jaunes vais-je avoir? Donc, le rapport ou la proportion que je vais résoudre est 3 sur 1 égale à 27 sur X. Je peux procéder par multiplication croisée. 3 fois X égale à 27 sur 1, qui est 27. Et finalement, je vais résoudre l'équation en divisant par 3 de chaque côté. J'obtiens X égale 9. Il y a donc 9 voitures jaunes. On doit s'assurer de bien répondre à la question. Alors, quelle était la question? Combien y a-t-il de voitures jaunes? Il y a 9 voitures jaunes, un point à la fin de la phrase et une minute majuscule pour débuter la phrase. On poursuit avec un autre exemple. La membriété pour un club d'exercice coûte 100 $ pour deux élèves. Dominique et Sisy partagent le coût selon un rapport de 1 à 1. Quelle est la part de Dominique? Bon, ils partagent le coût 1 à 1. Ça veut dire qu'ils vont chacun donner la même proportion ou le même montant. Donc, je peux calculer tout simplement 100, 10 dix par deux, 50 $ chacun. Pour illustrer la façon de disposer de ce genre de problème, je vais passer Dominique. Et Sisy, chacun leur proportion et le total de deux. Le coût total que je dois répartir est 100, donc 100, 100. La proportion que chacune d'elles va avoir pour Dominique, 1 sur 2, 300. Pour Suzy, 1 sur 2, 300. Ce qui me donne 50 $ Dominique, 50 pour Suzy, pour un total de 100 $. Alors, la question a été, quelle est la part de Dominique? Dominique devra payer 50 $. Examinez la vraisemblance des résultats en tenant compte du contexte. Eh bien, vraisemblance des résultats. J'avais déjà prévu que le coût serait de 50 $. Et maintenant, pour le dernier exemple, avant de se rendre au problème de l'outil diagnostique. Jonathan est un voyage aux États-Unis. Une pancarte routière nous indique qu'il lui reste 435 000. Alors, les 1 000, il en a 435. Il faut se rendre à la destination, sachant que 100 000 équivaut 160 km. Quelle est la distance qu'il lui reste à parcourir en kilomètres? Je vais avoir les 1 000 et je vais avoir les kilomètres. Le rapport qui est donné. 100 000 chaque 160 kilomètres. La distance qu'il lui reste à parcourir en 1 000, 435. Et je cherche combien de kilomètres il lui reste à parcourir. Donc, mon rapport est ici. 100 sur 160 va être égal à 435 sur X, ce qui représente le nombre de kilomètres. Par multiplication croisée, j'obtiens. 100 X égale à 160 fois 435. 160 fois 435 équivaut à 69 600. Et finalement, je vais devoir diviser par 100. C'est afin d'isoler mon inconnu qui est X. X égale à 696 kilomètres. Examinez la vraisemblance des résultats. Bon, bien, si je regarde, j'avais 100 et 160. Donc, 435 000, j'ai besoin d'un nombre qui est plus grand que 435, mais qui n'est pas le double de 435. Oui, 696 kilomètres est probable. Bon, nous voici finalement à notre problème. Pareil, photo coûte 126 $. Jean et Pierre partagent le coût. Alors, j'ai Jean. Pierre. Le coût. Excusez, je vais plutôt mettre leur rapport. 3 à 4 pour un total de 7. Donc, Jean va absorber 3 septièmes du coût. Pierre va absorber 4 septièmes du coût. Le coût total, 126. Si je fais un calcul rapide, Pierre devra payer 4 septièmes de 126 $. 72 $. Pour fin de vérification, je vais aussi calculer la part de Jean. Jean doit payer 3 septièmes de 126. 54 $. Et je m'assure que j'obtiens un total de 126, qui est le coût total. 4, 5, 6, 7 et 5, 12. Et voilà. Je sais que mes calculs sont bons. La question, quelle est l'apport de Pierre? Pierre doit payer 72 $. La réponse est ici. Je pense que mes calculs sont bons. T습ant de 4 secondes. On offent... ... ... ...